Aujourd'hui, ça fait 100 ans que la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux existe. 100 ans ! 100 ans de lutte pour préserver la nature, la faune sauvage et plus particulièrement la vie faune. Créée en 1922 par la marquise de Pierre en France, la Ligue s'est très rapidement positionnée fermement contre la tendrie. Une forme de chasse qui consiste à piéger des oiseaux à l'aide de filets ou de cages. Plusieurs manifestations ont dès lors eu lieu et de nombreuses personnes ont rejoint le combat de la Ligue. Combat compliqué s'il en est, puisqu'il aura fallu près de 70 années d'acharnement pour que la tendrie soit finalement interdite par la loi, grâce à la mobilisation générale initiée et entretenue par la Ligue. Depuis 100 ans, la Ligue a toujours eu à cœur de sauver les animaux pris au piège de l'activité humaine. A partir des années 50, la Ligue va mener des campagnes contre la pollution par les hydrocarbures et l'utilisation des fameux insecticides et pesticides DDT. En 1990, 91 et 92, le trafic international de la faune sauvage et particulièrement des oiseaux exotiques est florissant. En trois ans, ce sont près de 15 000 oiseaux saisis qui ont été répartis dans différents centres de revalidation. Mais ce n'était pas suffisant. C'est pourquoi la Ligue a décidé de créer son propre centre de soins à Bruxelles. Vers la fin des années 90, la Ligue interviendra sur un désastre écologique sans précédent, le naufrage du superpétrolier Erika. Plus de 2 500 oiseaux mazoutés passeront par le centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles. Grâce au travail sans relâche des soigneurs et bénévoles de la Ligue, la majorité pourra être sauvée et relâchée en milieu naturel. Toutes ces actions ont mené à de grandes réussites et de grands changements. Grâce à la Ligue, la tendrie est aujourd'hui interdite par la loi. Le transport d'animaux exotiques est soumis à une réglementation très stricte. La plupart des espèces sauvages sont protégées et des milliers d'animaux sont soignés et sauvés chaque année. La Ligue a toujours pu compter sur le soutien de ses membres et sympathisants, dont certains sont des personnalités telles que Alain Bougrain-Dubourg, Axel Rett, Amélie Nothon ou encore Sandra Kim. Aujourd'hui, la Ligue, c'est une équipe de 16 personnes, épaulée par une centaine de bénévoles, qui accomplit encore et toujours de grands projets. Dont notamment la création d'un hôpital dédié à la faune sauvage en Wallonie ou encore l'ouverture d'une antenne à Namur. Je vous confirme que la Ligue est bien en route pour les 100 prochaines années.